Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo étant donné que comme vous le savez, aujourd'hui c'est l'arrivée des soldes d'hiver. Tout à l'heure là j'étais en train de faire mes paniers chez Zara, Boo et Azos et je me suis dit du coup que ça pouvait être sympa de vous emmener un peu avec moi et un petit peu de décortiquer ce que j'ai mis dans mon panier afin que vous puissiez du coup avoir un petit peu des inspis. J'ai essayé de reprendre un petit peu des pièces dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo tendance de cet automne-hiver 2022, aussi celle des manteaux et celle des chaussures. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et puis on commence tout de suite. Vous vous en rappelez sans doute, je vous ai parlé du coup du manteau, vous savez, style aviateur. J'étais obligée du coup de la mettre dans ma sélection solde. J'en ai trouvé du coup deux modèles. Donc les deux sont de chez Boo ou si je ne me trompe pas. Donc déjà on va avoir celui-là. Lui c'est vraiment mon préféré dans les deux que j'ai trouvé. Je trouvais qu'il était assez abordable. En plus il a l'air de tenir chaud, d'être quali. Il est super oversize et ça c'est quelque chose que je voulais. Je suis même tentée honnêtement de le prendre peut-être une taille au-dessus parce que je me dis que c'est vraiment le genre de veste qui va vraiment se porter large. N'hésitez pas vous à prendre une taille au-dessus. Mais j'ai eu vraiment un gros crush sur cette veste et j'étais obligée de vous la partager. Toujours dans le même esprit, on va avoir celle-ci. Sauf que du coup elle est beige. Donc j'étais aussi obligée de vous mettre quand même une couleur assez lumineuse. Commencez du coup à connaître mon amour pour tout ce qui est couleur claire, notamment en hiver. Ça justement c'est vraiment le manteau digne de Pinterest que l'on voit de partout. Donc second gros crush pour cette jolie veste esprit aviateur. Ensuite je vous avais aussi parlé des doudounes matelassées. Et cette fois j'ai voulu faire un petit focus sur la doudoune matelassée sans manches courtes. Donc celle-ci elle vient de chez Zara. Le noir ça passe de partout, vous le savez. Tous les manteaux, je trouve que c'est important d'avoir des couleurs qui sont assez passe-partout. Étant donné que comme je vous l'ai déjà dit, le manteau c'est vraiment une pièce forte. Donc je trouve ça important du coup de partir sur quelque chose de noir, comme ça on prend pas trop de risques. Même si j'ai vu aussi une doudoune d'ailleurs qui était rose fuchsia effet vinyle. Je la trouvais très jolie, je l'avais mis dans mon panier mais après réflexion je me suis dit ouais c'est un peu trop, j'aime bien la couleur, je veux bien me lancer hyper un effort mais là c'est trop. Alors là on va parler de mon crush pour du coup cette sélection solde. Donc cette veste vient aussi de chez Zara. Donc c'est une veste matelassée comme vous l'aurez compris. Et honnêtement, on va se le dire, elle envoie du lourd. Le fait que ça soit bleu électrique comme ça, ça change carrément tout. Ça apporte tellement de cachet à la tenue. Et justement le combo du bleu électrique et du matelassé, je trouve que ça rend juste canon pour gros crush. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette veste. Ensuite j'ai un petit peu, comme vous l'avez compris, repris les tendances manteaux pour l'instant. Donc je vous avais parlé dans ma précédente vidéo étant donné que je vous avais pas vraiment fait de sélection. Donc je pouvais pas vous laisser comme ça. Donc là pour les manteaux on va dire en fausse fourrure, je vous ai trouvé celui-ci de chez La Redoute. On reste sur un manteau blanc, un manteau simple, un manteau qui passe de partout. J'aime bien justement miser sur ce genre de pièce. Je sais que ça c'est justement le genre de manteau qui va me durer très longtemps et que je vais pouvoir porter plusieurs années. Donc je vais pas me lasser. Donc c'est le meilleur choix que vous pouvez faire vous aussi si vous voulez vous acheter du coup un manteau. J'aime bien aussi justement ce format court. C'est un peu plus loose que le format long et je le vois totalement en look monochrome, en tout blanc, avec par exemple des boots beige. Toujours du coup dans les manteaux fausse fourrure. Donc là on est vraiment sur le pur manteau fausse fourrure. Je suis partie du coup sur un coloris un petit peu... Entre le marron et le vert j'ai l'impression que sur la photo ça ressort comme ça. C'est un manteau qui fait très chic je trouve. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé pour des conseils, pour donner à votre look, à vos outfits un côté un peu plus luxe, un peu plus travaillé. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Et enfin je vous ai sélectionné du coup cette veste. Bon là pour le coup c'est vrai qu'en hiver c'est un petit peu compliqué de porter ça. Après si vous habitez dans le sud de la France je pense que vous n'aurez pas de difficulté étant donné qu'il ne fait pas si froid que ça. Mais pour celle qui habite dans le nord peut-être passer cette veste. Donc on est sur un trench un peu effet cuir, effet vinyle qui est évidemment matelassé. Vous avez compris de toute façon le matelassé c'est toute ma vie cet hiver. Vous pouvez très bien partir avec un jean flair par exemple et des grosses bottines ça peut faire très joli. Ou alors on se la joue encore une fois à la femme fatale. On met une robe, je dirais plutôt une robe en maille et peut-être pas partir sur par exemple une jupe courte. Mais une belle robe en maille je pense que ça peut être très joli avec des belles bottes ou des bottines ça peut faire pas mal du tout. Je vous en parlerai aussi dans une de mes prochaines vidéos mais vous le savez ce pull c'est vraiment une tendance cette année. Du coup j'étais obligée de vous le mettre dans ma sélection. Le pull camionneur c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, qu'on voit dans plein d'enseignes de fast fashion. Je trouvais que celui-ci était sympa, il reste simple, il reste basique. Noir c'est très bien. Encore une fois on peut encore plus partir sur un effet oversize donc le surtaillé. Pour rester tout en simplicité, je me suis dit que j'allais aussi vous proposer ce pull. Donc là on est vraiment sur une pièce super minimaliste et super simple mais qui est selon moi indispensable en hiver. C'est vers ce genre de pull qu'il faut se tourner. Ça fait un peu partie du coup des basiques de l'hiver comme vous l'aurez compris. En plus le col roulé en hiver vous savez que c'est un indispensable quand il fait froid. Ensuite on va passer à tout ce qui est robe. Déjà je vous ai trouvé celle-ci qui est beige, qui a colle roulée donc qui est aussi très simple mais qui fait son petit effet. Au coup j'aurais peut-être quand même ajouté une ceinture au niveau de la taille. Vous savez que c'est important pour mettre un petit peu en valeur la taille après libre à vous si vous êtes à l'aise ou non. Le seul bémol je dirais c'est qu'elle est un poil trop courte. J'aime bien quand c'est un peu plus long mais étant donné que je suis petite je pense que ça peut passer crème. Donc voilà pour la petite inspi robe. Je vous ai aussi trouvé celle-ci. Donc honnêtement j'ai pas l'habitude de porter ce genre de robe. C'est voyant. Enfin de part le léopard mais aussi la forme qui est assez atypique. On a beaucoup de volants. Je la trouvais très très jolie. Je trouve qu'elle renvoie vraiment quelque chose. Je l'ai vue et j'étais waouh waouh waouh. Là vous l'aurez compris aussi c'est moyennement quand même une pièce pour l'hiver. Mais on peut quand même tenter le coup on va dire. Et la prendre peut-être pour la transition avec du coup le printemps. Et pourquoi pas l'essayer avec un pull. Peut-être que ça peut rendre bien. Et vous savez garder le bas en tant que jupe. Ça peut être à tenter avec des bottines noires ou des bottes. Bon ça zérit pas beaucoup. Mais je pense que ça peut vraiment être canon. Encore une fois vous le savez j'aurais peut-être rajouté une petite ceinture pour la taille. Mais sinon en vrai cette robe elle est ouf. Et ça a été un gros crush. On continue du coup avec les robes pull. J'étais obligée de vous en mettre plusieurs. Étant donné que je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo tendance. Je vous avais aussi pas vraiment fait sélection par rapport à ces robes. Donc c'est pour ça que je vous en ai mis plusieurs. Je suis aussi fan du coup de la fente sur le côté. Je trouve que ça fait très très joli. Ça apporte encore une fois de la féminité. Je suis sûre que dedans en plus t'es tellement bien. Elle doit devenir trop chaud. Tu mets ça avec une paire de collants et des bottines encore une fois. Et t'as ton look pour la journée sans t'être pris vraiment la tête. J'insiste encore une fois mais peut-être ajouté une petite ceinture. Et je vous ai aussi trouvé celle-ci. Alors là j'ai été agréablement surprise. Donc là on est sur une robe sans manche. En maille à colle roulée. Et je trouvais en fait que le fait qu'elle soit sans manche et assez courte, ça la rendait plutôt canon. Je vois bien ça du coup avec une chemise blanche en dessous. Typiquement aussi avec le trench que je vous avais montré un peu effet vinyle matelassé. Ensuite on va passer à tout ce qui est pantalons et jupes. Enfin je sais plus si j'ai mis des jupes ou pas. Mais en tout cas c'est pantalon. Le velours ça a été une matière qui a été vachement tendance cette saison. Ça fait pas mal d'hiver. Moi-même je suis vachement fan. Étant donné que ça fait vachement 76, très rétro. D'autant plus quand du coup on est sur une couleur chocolat comme ça. Un pantalon flair qui est marronné. C'est un peu l'indispensable aussi de cette saison niveau pantalon. Donc je me suis dit que j'allais vous le partager. La couleur ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais vous avez plein d'articles et de formats différents, d'imprimés différents, couleurs différentes pour ce type de pantalon. Donc je vais le redire mais vous le savez la maille, tout ce qui est matière maille, c'est vachement quelque chose de tendance qu'on voit sur plein de looks. Et du coup moi je vous ai trouvé ce petit pantalon en maille. Donc il y a encore une fois flair. Ça c'est le genre de look que j'aime tellement porter. Par exemple pour être chez moi à Chile ou même quand ça va être l'arrivée des beaux jours pour sortir avec. Ça ne me pose aucun problème. On est tellement bien dedans et c'est tellement beau. Je trouve que ça donne vraiment meilleure mine que le noir. Par exemple même si j'adore porter du noir. Le blanc ça fait clairement la diff. Donc là on arrive au jupe. C'est ce qui me semblait que je vous avais trouvé une ou deux jupes. Vous avez déjà sûrement vu ce type de jupe. On voit pas mal. Typiquement pour le nouvel an qui est passé, ça c'est le genre de jupe que j'aurais kiffé porter. Justement aussi le fait que ça soit accessoirisé avec un blazer et des boots motard. Ça permet aussi de casser ce côté trop sexy. Bon là ils l'ont mis avec un crop top mais on peut aussi très bien le mettre avec un pull loose. Tu le mets avec une paire de collants aussi en dessous. Et là on est sur un look que tu pourras porter tous les jours. Continue dans les jupes et un spi rétro. Je vous ai aussi trouvé cette jupe en velours côtelé. On retrouve un peu cet esprit toujours cut out. C'est quelque chose qui est très très présent cet hiver. Ensuite on va passer aux chaussures. Donc je crois que j'ai eu mon plus gros crush niveau chaussures cette saison. Donc ça va être 7 paires de chaussures. Bon la couleur ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Je l'entends mais vous ne pouvez pas dire en soi que le modèle, la forme est pas belle. Franchement je vous interdis de dire ça. La chaussure est ouf elle est tellement bien taillée. On a une plateforme qui est super bien dessinée. Le talon carré qu'on adore. Ça c'est vraiment la chaussure rétro. La chaussure par excellence des années 70. Il y a carrément tout qui va dans cette chaussure. Il n'y a pas un seul truc qui cloche. Je vous l'accorde. Peut-être que c'est un peu plus difficile à porter que par exemple des bottes noires ou des bottines noires. C'est une chaussure qui va apporter vraiment beaucoup de cachet à votre tenue. J'étais aussi obligée de vous mettre cette paire de bottes. Parce que je vous en avais déjà parlé du coup dans ma vidéo tendance chaussure de cet hiver. C'est une paire de chaussures qui font un petit peu spice girl je trouve. Avec des pièces qui matchent bien. Qui vont venir contraster ce côté un peu spice girl. Et aussi un peu trop sexy. Je pense que le look peut être canon. Et enfin j'étais obligée de vous mettre un modèle un peu plus classique. Un peu plus portable tous les jours. Parce que je sais qu'on est toutes différentes. Et qu'il y en a certaines au niveau des chaussures qui vont préférer porter des choses plus simples. Au cas où vous n'auriez pas encore craqué. C'est pas trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada